coucou bonjour à tous bonjour à tous à toutes les personnes qui m'écoutent et qui me connaissent ou qui me connaissent pas je me présente je suis doctoressa thérèse et qui est la tarante de la santé 2.0 alors moi je fais dans la sensibilisation la prévention et dont je parle des habitudes du quotidien mais surtout j'inclus je parle de ça pour sensibiliser dans le domaine sanitaire donc pratiquement je suis une infirmière qui s'est donné cette charge ce rôle de sensibiliser et d'attirer l'attention des gens dans cette vidéo de ce matin va parler ici des relations amoureuses de la relation amoureuse particulièrement pas des relations générales et de la santé elle s elle est inspirée d'une histoire d'une de mes patientes ou je veux dire une petite soeur parce que de la dj d'être une patiente est devenue une petite soeur qui a très souvent c'est ce qu'on appelle vulgairement les bobos quoi elle allait de ses petits symptômes au quotidien des attaques de panique la tristesse chaque fois elle va m'envoyer mes sapes médias les tristes ne sait pas ce qui lui arrive mais particulièrement j'ai écouté un de ses messages ce matin qui m'a fait de la peine parce que elle est dans une relation amoureuse qui ne donne plus par ailleurs et ne comprend pas elle est tellement triste et pleure mais la question c'est est ce que c'est cette relation amoureuse qui lui donne qui cause ce problème je pense pas parce que lorsqu'elle m'explique son problème elle est elle a particulièrement fait ce petit arrêt sur le fait que elle ne fait rien de bon au quotidien à paris il n'y a pas resté à la maison libre j'ai aimé parce que cette particularité mais de moi à comprendre si ce n'est qu'une relation amoureuse ok mais le problème c'est ne rien faire parce que on se concentre sur une relation amoureuse quand on n'est pas occupé mais si on est occupé ça ne sera pas un problème c'est à dire on n'aura même pas le temps de penser à cette relation amoureuse je vais dire c'est par exemple comme une femme qui est fixée qui dit faut que je me marie avant 30 ans c'est que tous les hommes qu'elle rencontre elle est fixée il faut qu'ils m'épousent et fait tout de tout et de rien elle se bat elle se donne à 360 degrés et elle se rend compte après que l'homme ne le fait pas elle dit non il m'a déçu elle ne profite pas de ces moments avec qui de ces moments qu'elle passe avec ce temps elle ne se bat pas pour jouer au fond de cette relation elle est juste au focus il faut qu'ils m'épousent il faut qu'ils me demandent un mariage le temps passe après moi tu m'épouses pas mais au fond elle devrait chercher à connaître cette personne à donner le meilleur d'elle mais surtout à marquer la vie de cette personne pour qu'après son passage parce que nous sommes tous remplaçables dans la vie que ce nous sommes mariés c'est dans une relation ou quoi que soit même dans une relation familiale un enfant peut mourir un parent pour moi on est tous remplaçables on peut passer de zéro à héros on peut passer des héros à zéro on peut tout est varié dans la vie et on ne peut pas se concentrer j'ai encore une partie du récit de ma soeur qui me disait je prie la daron je prie je demande au seigneur vraiment de me guider mais je sais pas je peut-être je devrais faire quelque chose de spécial oui effectivement moi je dis toujours aux gens quand je prie j'ai au seigneur je m'abandonne à toi envoie moi ton esprit tu restes tranquille il va faire le reste tu peux pas faire ton travail fait pour lui tu peux pas prier et lui dit ce qu'il doit faire pour toi donc pratiquement pourquoi je vous raconte cette histoire pourquoi je fais cette vidéo parce que j'ai envie de faire comprendre aux gens les sens ou alors l'importance de la stabilité psychologique dans la santé ça c'est un fait on peut le bol ignorer en afrique mais c'est en fait il faut qu'on se souvienne que tout est contrôlé au niveau cérébral c'est ce que tu penses qui a effet sur ton corps ce sont tes pensées qui se réalisent sur ton corps c'est à dire que si tu penses si tu es stressé c'est normal que tu aies la tarte de panique si c'est que tu es concentré sur une relation et qu'elles échouent c'est normal que tu sois malade c'est normal que tu sois triste c'est normal que tu aies des symptômes de la maladie la douleur les nausées la constipation ou alors je sais pas tout autre chose le plus important ici c'est quoi ce que je voudrais apporter dans cette vidéo c'est de s'occuper il faut s'occuper parce que si cette petite à moi si elle était autant occupé que ça elle ne se serait pas concentré dans une relation dans laquelle il n'y a aucun engagement parce lorsqu'il ya un engagement un enfant le mariage déjà les papiers signés ou alors une d'autres ou je sais pas trop que ça implique des engagements ça dit on se dit ok je fais un ultime effort pour pouvoir changer les choses je regarde les choses sous un autre angle mais lorsque vous n'avez aucun engagement c'est à dire comme je disais un enfant ou le mariage alors pourquoi tu devrais tu souffrir pourquoi devrais tu te faire mal pour quelqu'un non si tu es tellement occupé tu vas te rendre compte que tu oublié la personne je prends un exemple à défaut de rester à la maison parce que quand tu restes à la mort ce n'est que lui ta préoccupation ou elle ta préoccupation alors que si tu es occupé si tu travailles tu n'as pas un travail mais tu cherches à t'occuper ce qu'il peut ne veut pas forcément d'y sortir aller se faire de l'argent non je suis désolé mais tu peux t'occuper à réfléchir à lire des livres ok elle m'a dit qu'elle lisait ma question c'est est-ce que ce sont des livres qu'elle ou sont les cours de l'école qu'elle lit ok ce sont des livres et qu'elle ne trouve pas la solution ça veut dire que ce sont les mauvais livres parce que les livres parfois te font t'évader les livres te font créer tes livres te font innover mais ça c'est la question est-ce que quelle est l'occupation quel est ce livre qu'elle lit alors je conseille à ces personnes qui sont dans ce moment de stress de tristesse lisez je vous fait le choix du bon livre ok lisez évadez vous mais occupez vous dans le s'en sortez de la maison allez vous balader dans un parc sortez le matin allez courir créer des business créer des visages pas forcément de se faire de l'argent et des visages du penser autrement qu'est ce que toi tu voudrais réaliser dans la vie en ce moment c'est que je n'ai que tu n'as pas les moyens au lieu de te focaliser dans une relation qui est toxique qui te fait pleurer qui te fait être triste qui te fait perdre l'estime de toi qu'est ce que tu peux bien faire tu peux aller chercher des solutions tu peux aller innover je prends un exemple si tu as un projet si tu as l'intention de devenir je ne sais pas un psychologue un héros je sais pas scientifique c'est lui que tu as besoin des notions dans ce domaine pendant que tu n'as pas l'argent et que tu ne peux pas encore le devenir tu pas t'instruis tu pas dit mais ce que je veux faire là ça veut dire quoi tout ça pendant que tu seras en train de chercher si une relation ne marche pas tu ne te rendras jamais compte que ça ne marche pas tu ne te rendras pas compte parce que tu es occupé il faut s'occuper s'occuper à quoi à quelque chose d'important qui était personnel il faut un peu être égoïste parfois dans les relations ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es occupé c'est pas parce que tu te diriges ailleurs que tu oublies la personne pas forcément tout au contraire c'est une façon de guérir une façon de ne pas souffrir parce que cette souffrance là elle est unique tu crois que tu vas te comprendre il est la personne la personne va te comprendre non parfois cette personne est passée à autre chose mais c'est pas pour autant dit que toi tu vas arrêter là de l'amander prier ouais seigneur il faut qu'il revienne quand la volonté de dieu doit se réaliser tu ne peux rien faire tu ne peux absolument rien faire donc moi maintenant dans cette vidéo je vous invite à penser à ça on dit que l'oignon ou pas qu'on dit l'oignon évidemment fait couler les larmes tout ce que tu es en train de cuisiner et robert mougabé le disait quand tu es dans une relation et que tu pleures tout le temps ça veut dire que tu es marié à l'oignon on a pris ça pour un fait on rebalance ça partout sur les réseaux sociaux alors qu'il y a de la relation oui tu es qui est la relation pourquoi as-tu fait l'effort oui tu as fait l'effort mais à quel niveau est-ce que la relation doit être ta concentration principale mais tant que tu n'es pas parent pourquoi devrais-tu avoir une fixation sur la relation en fait tu dois vivre la relation de façon épanouie de la même façon que ton travail est là et ta vie est là tu dois t'épanouir tu dois vivre dans une relation mais tout en étant épanouie parce que si l'épanouissement ici ne réside pas sur le fait que tu fasses l'amour avec ton nom tu fais les voyages ou non que tu sois relax tu te dis ça peut finir un jour je suis occupé ici je prends les amants je fais les perruques bon au delà du fait que je sois marié j'ai une vie de femme et tout ça mais ça veut dire que si j'ai un problème avec quelqu'un et que je je sens que ça ne donne pas je m'assois sur mes perruques je fais ou je prends le livre je commence à lire ou je passe sur internet vu que je sensibilise sur la santé je tape un article je cherche les nouveautés sur les maladies pour voir s'il y a eu l'évolution ou sur la sensibilisation ou la prévention et puis je suis jeune c'est pas pour autant dit qu'on ne pleure pas non tout le monde pleure dans la relation toute personne sur cette terre homme ou femme a déjà un jour pleuré même si c'est pas avec les larmes mais au fond avec les regrets avec les souffrances intérieures pourquoi cette personne me fait ça mais est ce que ça devrait te faire être couché tu dois pouvoir tomber de relever mais ça c'est c'est une particularité de la santé parce que plusieurs personnes ne comprennent pas que si tu n'es pas stable de ce côté ou psychologiquement tu ne peux pas être en santé et ceci renvoie simplement au thème que j'ai envie de toucher dans les prochaines vidéos les relations l'environnement de la personne c'est à dire les relations humaines l'aspect économique l'aspect socio culturel et l'aspect physique voire même l'environnement en général ok donc dans cette vidéo je sais pas si j'ai dit quelque chose d'important pour vous mais je pense que j'ai exprimé ce que j'avais au fond de moi et j'espère que vous allez aimer et je vous invite à laisser vos commentaires à partager si vous avez aimé à me faire pas à me donner votre point de vue par rapport à ce sujet là 1